Bonjour, que la paix soit sur vous. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Aujourd'hui, je vais répondre à Père Paul-Adrien, qui est un père dominicain ayant une chaîne YouTube où il partage sa foi catholique. Je vais répondre à une très courte vidéo qu'il a publiée sur la réponse du pape François Audubia, des cardinaux conservateurs, notamment sur la bénédiction des couples homosexuels. Je tiens à préciser une chose, cette vidéo n'est bien entendu pas une attaque contre Père Paul-Adrien, qui est quelqu'un de respectueux, quelqu'un de courtois, que j'écoute assez souvent d'ailleurs. Ce qui me permet d'équilibrer ma vision du catholicisme. En effet, le Père Paul-Adrien est un prêtre nouveau sordo, de tendance conservatrice. Et me concernant, ma vision du catholicisme est surtout influencée par les catholiques traditionnalistes, de différentes tendances, qu'ils soient ecclésiadéies, de la fraternité Saint-Pédis ou cédévacantistes. Donc regarder les vidéos de Père Paul-Adrien me permet d'avoir un autre son de cloche. Ce qui enrichit ma compréhension du catholicisme, je répondrai prochainement si Dieu le veut, aux propos de Père Paul-Adrien, concernant la comparaison qu'il a fait entre l'islam et christianisme. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur sa réaction aux propos du pape François. On va écouter cette courte vidéo et ensuite, je vais la commenter si Dieu le veut. Qu'est-ce qu'il faut penser de la déclaration du pape sur la bénévolution des conflits homosexuels ? 1. Sa réponse est une vraie réponse de jésuite dont on ne sait pas ce que ça veut dire. On voit bien, je pense, qu'il essaie de trouver une solution par là. Honnêtement, allez-la regarder dans les détails, c'est impossible de connaître le fond de sa pensée. Premièrement, oui, nous pouvons admettre que c'est une réponse de jésuite, je rajouterai de jésuite moderniste, maniant ce que certains appellent la langue de buie, c'est-à-dire la langue de bois ecclésiastique. Il faut tout de même nuancer en disant que cette langue de buie n'est pas simplement caractéristique des jésuites modernes, mais on la voit dans beaucoup de documents officiels post-Vatican II. On remarque notamment cette langue de buie en comparant le catéchisme de Pidis, donc pré-Vatican II, qui est clair, succinct, avec le catéchisme de 1992, qui rentre beaucoup plus dans cette langue de bois ecclésiastique. Nous pouvons aussi nuancer en disant que cette tendance des jésuites est relativement nouvelle, à tel point qu'on pourrait dire que le fondateur des jésuites, le père Ignace de Yoloya, ne reconnaîtrait plus son ordre aujourd'hui. Il y a de surcroît des prêtres jésuites qui sont bien plus clairs dans l'expression de l'orthodoxie catholique, comme le père John Brown, par exemple, que Michael Othon, de Reason and Theology, a interviewé récemment. Donc, remettre le manque de clarté du pape François sur le fait que ce dernier est un jésuite n'est pas selon moi une explication totalement convaincante. Disons-le aussi franchement, nul besoin de lire entre les lignes pour voir que le pape François ouvre clairement la voie à la bénédiction des couples homosexuels, en laissant ce sujet à l'appréciation pastorale des prêtres, puisque la doubia concernait directement cette question de la bénédiction des couples homosexuels. Deuxième chose que je pense, c'est que manifestement, c'est un pape qui aime bien jouer à se faire peur ou à faire peur à une certaine partie de l'église. Est-ce que c'est une bonne manière de gouverner l'église ? Bon, c'est lui le pape, c'est pas moi, même si j'ai des petits doutes. En attendant, écoutez, le catéchisme ne va pas changer. La pratique active de l'homosexuels est un péché, c'est-à-dire c'est la Bible. Après, c'est vrai qu'il y a une vraie question sur l'accompagnement des personnes qui ont des tendances. Il faut qu'on trouve des solutions pastorales. Et donc là, c'est bienvenu pour qu'on réplique cette table, peut-être pas jusqu'à Bidouard. Après, sur ce synode, moi perso, je ne comprends pas très bien l'état d'esprit du triut, mais je vous rappelle cette phrase qui a sauvé ma vie religieuse. Avant de crier, il ne faut pas crier avant d'avoir mal. On verra ce que ça donne. Le Christ est ressuscité, ça, ça ne changera pas. Que ce pape aime faire peur à une partie de l'église, je suis d'accord avec le père Paul-Adrien. Cela est un fait établi, et cela est étrange pour celui qui est censé être le vicaire du Christ. Que ce soit sur la vision du mariage avec Amoris Laetitia, que ce soit dans sa répression de la maestrie d'Antine avec Traditionniste Coussaudès, ou dans ses propos récents sur les migrants, oui, clairement, ce pape aime faire peur à une partie de l'église, à cette partie de l'église qui souhaite être fidèle à Pidis, qui souhaite être fidèle au magistère de l'église catholique, à cette partie de l'église qui croit encore que les frontières sont saines, que ce soit au niveau spirituel ou étatique. Ce pape, qui nous parle sans cesse de charité, semble avoir une vision très sélective de la charité. Pour lui, la charité semble être pour ceux qui sont loin, et non pas pour ceux qui sont proches. Par exemple, ce pape semble avoir beaucoup d'affection pour les migrants, mais très peu pour les catholiques traditionnalistes. Bien entendu, un catholique doit faire preuve de charité envers les migrants, en tant qu'individu. Mais cela ne veut pas dire que le catholique est dans l'obligation d'accepter le grand remplacement de son peuple sous prétexte humanitaire. L'évangile parle de la parabole du bon samaritain, sur le fait d'aider l'étranger, mais non pas d'accueillir un peuple entier sur sa terre, de surcroît pour une durée indéterminée. Le chantage à la charité pour justifier le grand remplacement ethnique d'un peuple par un autre est ignoble. Alors qu'il est possible de remplir l'obligation évangélique et islamique d'ailleurs d'aider son prochain, sans pour autant adhérer au grand remplacement. C'est d'ailleurs pour cela que je le dis, et que, je le répète sans cesse, l'ancrage de l'islam en Occident ne peut se faire que par la conversion libre des Européens, des Américains blancs à l'islam, et non pas par l'immigration ni la natalité. Le pape François, qui est censé être le vicaire du Christ, a probablement des bonnes intentions. Mais en agissant ainsi, il agit comme le vicaire de Karl Marx. Le pape François, sans le vouloir, propose une contrefaçon de l'évangile lorsqu'il parle des migrants, en ne proposant qu'un choix binaire sur ce sujet. Ce qui est attendu du pape du point de vue catholique, ce n'est pas de faire peur à une partie de l'église, mais de guider les fidèles, d'être un bon berger pour ses brebis. Puisque selon l'encyclique Mortalium Animus de Pionze, le magistère ordinaire s'exprime chaque jour, et que donc ses déclarations ne sont pas contraignantes uniquement dans son magistère extraordinaire, mais aussi dans son magistère ordinaire. Il serait donc logique de la part du pape de faire preuve de clarté, puisque son magistère ordinaire compte également, et qu'il n'y a pas que le magistère extraordinaire qui compte. Certes, le catéchisme n'a pas changé sur ce sujet, sur le sujet de l'homosexualité. Même si le catéchisme de 1992 est moins sévère dans ses propos, pour raisons pastorales probablement sur ce sujet, que le catéchisme de Pidis, qui affirme que l'homosexualité fait partie des péchés criant vengeance à Dieu. Je précise ici qu'il s'agit d'une condamnation de l'acte, et non pas des personnes. Il ne s'agit pas d'un appel à la violence de la part du catéchisme de Pidis. Oui, père Paul-Adrien a raison, le catéchisme n'a pas changé sur ce sujet. Mais la question est, jusqu'à quand ? En effet, le catéchisme a changé sur le sujet de la peine de mort. Le catéchisme de Pidis, par exemple, a prouvé la peine de mort pour les assassins, alors que celui de 1992 rejette totalement la peine de mort. Je sais que Paul-Adrien dit qu'il ne faut pas crier avant d'avoir mal, mais ici, le sujet est de la plus haute importance, et il est légitime pour les catholiques d'être inquiets. Il est possible, en effet, que le pape François, prochainement, modifie le catéchisme officiel, et non pas un simple catéchisme diocésain, pour affirmer que dans certains cas, la pratique de l'homosexualité n'est pas en contradiction avec une compréhension inclusive, entre guillemets, des écritures et de la tradition. Est-ce que cela serait si surprenant ? Le pape François a tout de même dit qu'il est possible, dans certains cas, de bénir des couples homosexuels. Non pas de bénir des individus homosexuels, mais on parle bien ici de couples homosexuels, donc de bénir des situations qui sont objectivement des situations de péché. Si demain le pape modifie le catéchisme, si demain le pape modifie le catéchisme, certains catholiques nous diront que cela ne remet pas en cause l'infaillibilité du magistère ordinaire, et qu'il faudrait pour cela que le pape exprime cette pensée dans une encyclique. Il faudrait pour cela que le pape affirme que l'homosexualité est licite dans une encyclique. Si le pape publie une encyclique rendant licite la pratique de l'homosexualité, certains nous diront alors que cela ne compte pas, alors que dans l'encyclique Humani Generis depuis XII, ce dernier appelle que les encycliques font partie du magistère ordinaire de l'église catholique, et que les catholiques doivent obéir aux encycliques. Les propos du pape François sont donc une rupture claire avec le reste du magistère de l'église catholique. Le pontificat du pape François est une preuve, selon moi, que le catholicisme est faux, car le catholicisme n'a pas comme principe unique Jésus ressuscité. Mais selon le catholicisme, Jésus a établi un magistère, une église, un magistère qui ne peut se contredire. Il est donc possible de vérifier directement si le catholicisme est vrai ou faux, sans même se baser sur la Bible, sans même ouvrir la Bible, mais seulement en comparant les propos du magistère sur un sujet à travers l'histoire, et d'analyser si le magistère se contredit ou non. S'il y a des contradictions, cela veut dire que le catholicisme est faux. Et comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, il a bel et bien des contradictions au sein du magistère de l'église catholique. Et donc, le catholicisme est faux pour cette raison. Et je vais aller plus loin. Si le catholicisme est faux, alors le christianisme dans son ensemble est faux. Car le catholicisme est la forme la plus crédible au niveau de l'églésiologie du christianisme trinitaire. Les protestants se trompant gravement sur la question du sola scriptura, sur le fait que selon eux, l'écriture serait la seule source infaillible en matière de foi, la seule autorité infaillible en matière de foi. Et les orthodoxes se trompent en contredisant l'ensemble des pères de l'église qui ont toujours enseigné le dogme de l'infaillibilité pontificale. Donc, simplement en procédant par élimination, si le catholicisme est faux alors que c'est la forme la plus crédible du christianisme trinitaire, tout le christianisme est faux. Et donc, comme je le dis, en procédant par élimination, il n'y a qu'une voix, qu'une seule religion pour ceux qui veulent aimer Jésus-Christ en vérité. Et que donc, il ne reste qu'un seul choix rationnel pour quelqu'un qui aime le Christ, et ce choix, c'est l'islam. Je vais donc prochainement, si Dieu le veut, produire des vidéos-réponses à Père Paul-Adrien sur la question de la comparaison entre l'islam et le christianisme. Mon but dans cette vidéo n'est pas de blesser les catholiques, mais de m'engager avec vous dans un dialogue de vérité, et ce, en toute courtoisie. Et je vous demande pardon si jamais je vous ai blessé d'une quelconque manière que ce soit. Finissons cette vidéo en priant pour nos amis catholiques, qui pour beaucoup sont sincères et font des efforts énormes pour aller vers Dieu. Prions Dieu de les guider vers l'islam, vers la vraie religion du Christ et de tous les prophètes. Je vous remercie pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.